La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Réumus Quotidion nous apprend qu'Aïb Dafé tape enfant à la bonne porte concernant la saisine de la DAF pour la réhabilitation de son co. Le mandataire du leader de PASTEF s'est finalement rendu à la direction de l'automatisation du fichier DAF, habilité à réintégrer un électeur sur le fichier électoral. Mais Walf Quotidion se demande pourquoi l'État joue au dilatoire. Elle nous informe que le mandataire de Sonko est encore éconduit par la DGE, c'est-à-dire à la page 4 de ce journal. Dans Sud Quotidion, refus d'octroi de fiches de parrainage par la DGE, candidature hypothéquée au Conseil constitutionnel. Le journal titre Sonko toujours dans le dur. Visite infructueuse des mandataires, avocats et huissiers de Sonko à la DAF et à la DGE, titre qui barre la une du journal Vox Populi. Les avocats dénoncent une énième forfiture émonance. Aïb Dafé rue dans les brancards, estime qu'il a vu un exercice de dilatoire, de cache-cache de la part de hauts fonctionnaires. Interdit d'accès, Maître Cyril Kledorli évoque une dégradation de l'état de droit et interpelle la communauté internationale et les grands électeurs au Sénégal, renseignent ce journal. Le témoin titre pour sa part, la DGE et la DAF disent encore niètre à Sonko, toujours relativement à l'application de la décision du juge de Dakar, et dans les échos, les mandataires de Sonko encore éconduit. Aïb Dafé, son huissier est Maître Cyril Kledorli, empêché d'entrer à la DGE. L'AS reste toujours sous l'exécution de la décision de réinscrire Sonko sur les listes, et titre la DGE se barricade. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse au transfert de fonds de la diaspora au pays. 1 700 milliards de francs CFA en 2022, c'est à lire à la page 8 de ce journal. EBSB, le jour, nous parle de l'investiture d'Amadouba contre celle de Maki en 2011, et titre le défi de Yamalai. Le discours du 10 décembre 2011 de Maki et le dilemme du candidat Amadouba nous renseignent ce journal. L'observateur, pendant ce temps, s'entretient avec Mamadou Ndouye, ex-secrétaire général de la LDI, et titre l'interview d'indignation. Il estime que la fermeture de l'université est à la limite du sabotage. Le coup de gueule d'Abdoulaïso titre pour sa part le quotidien relativement au comportement de l'administration. Au parcel, ils ont échappé à une catastrophe. Une bâche est tombée deux minutes après le départ du président, dont leur service l'accueil est catastrophique. Le journal Enquête se penche sur Anta Babakar, la battante, présidente de l'ARC, candidate à la présidentielle 2024. Anta Babakar Ngom devra batailler ferme pour lever les nombreux obstacles sur le chemin de la présidence, réputée brillante et travailleuse. Elle se donne les moyens de devenir la première présidente. Et Libération nous apprend que 8,6 milliards en billets noirs sont interceptés entre avril et décembre. Une nouvelle saisie record de la brigade de recherche de Kormassar. En sport, dans le journal Stade Cannes 2023, Lamin Kamara se confie en disant qu'ils vont montrer qu'ils sont les champions d'Afrique. RM Sport nous parle de As Monaco, impatients de disputer la Cannes. Ismaël Jacobs évoque sa forme actuelle. Dans une lambe, choc de dimanche, Open Press, mercredi et jeudi, Thiaroy et Mour attendent Regog et B52. Et c'est ce qui me fond à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Au revoir.